Musique 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 Salut les gars, nous revoilà sur The Prince Iron donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible avec coach Louis est-ce que on a bon, enfin est-ce qu'on a réellement besoin d'un booster et est-ce que j'ai besoin d'un orthophoniste ? Et bien oui, tout d'abord vous avez besoin d'un orthophoniste monsieur Kévin je tiens à le dire alors la question aujourd'hui c'est a-t-on besoin d'un booster pré-entraînement pré-entraînement avant l'entraînement donc c'est parti tout d'abord on va commencer on va commencer par les expériences donc tu vas nous raconter tes expériences avec booster car tu es un fidèle amateur de booster donc vas-y dis nous un peu là j'en ai pris un du coup c'est le B4 bomb on s'en fout de la marque on veut juste présenter le produit non c'est pas B4 c'est B4 bomb B4 bomb B4 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 je ne veux pas faire un meurtre sur youtube après ils vont vous dire c'est pas le sujet c'est pas le sujet vas-y des expériences avec le booster. On l'a utilisé pas mal, on l'a utilisé pas mal, c'est un fidèle, si on devait dire, c'est un junkie du booster. Je suis un toxico du booster les gars. Donc moi, au niveau des boosters, j'ai testé le Curse, le Freethat, le Tech 3D, l'ancienne version que Nouvellem a exporté du Canada. J'ai réussi à l'avoir, l'ancienne Tech 3D. Et franchement, moi les boosters, il y en a, ils ne marchent pas. Je ne vais pas vous mentir, les hot blood, les trucs de Citec, il y en a, on va dire, sur 100% de boosters, t'as 50% qui marchent et 50% qui ne marchent pas, personnellement. Après, c'est le ressenti de chacun, parce que des fois, moi il y en a, il marche, sur moi, et sur lui il ne marche pas. Ouais, c'est ça. Des fois, en fait, c'est mental. C'est ça. Quand tu prends le booster, il faut te dire qu'au final, t'as envie de y aller. Non, mais que t'as envie d'y aller, quoi. T'as envie de t'entraîner à fond et tout, tu vois. Tu ne restes pas là, tu ne prends pas le booster. Ouais, mon gars, je prends le booster, mais au final, après je suis là, je fais deux minutes de repos, quoi. En gros, tu dis qu'il ne faut pas mettre tout sur booster avant l'entraînement. Il faut vraiment être, d'abord, avant de prendre un booster, il faut vraiment être motivé. Il faut monter le mot après, tu vois. Parce que je vais le dire, c'est plus le booster, c'est un effet placebo, personnellement. Après, moi, je ne sais pas. Moi, la plupart des boosters, ils ont marché sans moi. Après, est-ce que ça allait être vraiment ? Oui, il y en a, ils vont dire oui, il y en a, ils vont dire non. Moi, je vois sur Facebook, il y en a, ils disent quoi ? Parce que j'ai encore mis Facebook, désolé de me rappeler. Mais il y en a, ils me disent, ouais, t'as pas besoin de booster, frère, et tout. Il prend deux chaffets, il prend du citron. Ok, n'hésitez pas à lancer le débat sur les commentaires. Les haters, allez-y. N'hésitez pas à lâcher, c'est parti, les boosters. Est-ce que c'est utile ou pas ? Laissez un truc sur les commentaires. Donc, en gros, on décapitule. Donc, d'abord, avant d'utiliser un booster ou quoi, la nutrition est d'abord et très mentalement, c'est ça ? C'est ça. Après, est-ce qu'il y a des boosters qui marchent et il y a des boosters qui ne marchent pas ? Voilà. Donc, c'est comme dans tout ? C'est comme, il y a des prods qui marchent, il y a des prods qui ne marchent pas, il y a des meufs qui marchent et il y a des autres qui ne marchent pas. C'est ça ? C'est ça ? Donc, d'accord, ok. Moi, je dis qu'il y a des boosters qui marchent, etc. C'est parce que tu es avec moi. Je suis d'accord avec toi. Donc, tout simplement, on peut dire, est-ce que, donc, tu peux répondre brièvement à la question, oui ou non, les boosters, c'est utile ? Donc, en gros, toi, tu dis quoi ? En gros, oui, oui, c'est utile parce que des fois, je ne vais pas te montrer que quand des fois, tu es au taf et tout, tu sors à 19h, genre tes livreurs et tout ça, et tu as une toute journée, tu vois, il y a des mecs qui ont cassé les couilles au téléphone et tout, ouais, 36-12 et tout. Et bien, au final, un petit booster avant pour t'entraîner jusqu'à 21h30, enfin, là, on te ferme sur ta salle où tu les fermes, il ferme à 23h et 19h, tu vois. Ok. Et bien, c'est la tête, honnêtement, c'est un peu tésé, tu vois. Tu peux te dire, allez, c'est un petit booster, là, boum, là, ça me met en roy, tu vois. Ok, 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 ok. Ça me met en 12, quoi. Donc, ton expérience, donc, toi, sur les boosters, ton expérience, c'est oui, me parle en discours, enfin, mon go. D'après ce que j'ai dit, on pourrait le résumer comme ça, mais je pense qu'il faut un booster. D'accord. Si tu veux pousser plus loin à mettre tes limites et tout ça, après, si tu vois, ça va te faire gagner de la force. Ça, c'est faux, ça. Ça, je suis contre que ça va te gagner de la force. D'accord. Donc, on va repasser à mon expérience. Vas-y. Comme toi, comme lui, je suis Junkie des boosters, j'en ai essayé plusieurs. Alors, de toutes les marques, du plus pourri aux 15 euros au meilleur. Donc, moi, ce que je pense, c'est tout d'abord, moi, j'ai appris comment choisir un booster. Donc, j'ai appris comment choisir un booster. Le stéro et le mieux. Donc, les ingrédients, les ingrédients pour choisir un bon booster. Mais bon, au début, c'est vrai que tous les boosters ne marchent pas. Je veux dire, d'abord, il faut vraiment être connecté. Moi, je prends plus le booster comme un coup de pouce. En gros, ça te permet de faire la prêve de plus. Après, il y a des ingrédients qui sont validés par la science. Il y a vraiment des boosters qui marchent et d'autres qui sont commerciales. Une question. Enfin, j'ai une question là. T'as parlé de ton fils pour me dire de la merde. Non, non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas. Mais en fait, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais dire, toi, parce que toi, tu te connais plus que moi. Ouais. C'est quoi les ingrédients principaux d'un bon booster ? Tu peux me dire ça ? Donc, en gros, en fait, la vraie question, on va faire ça. C'est les ingrédients d'un bon booster. Donc, il y a des ingrédients. Tu peux voir un bon booster qui a des bons ingrédients. Mais le problème, ces ingrédients qui sont bons seront sous-dosés. Il y a une certaine dose à avoir pour que le produit marche. Donc, les ingrédients vraiment que tu dois regarder dans un booster, ça va être la caféine. Le plus possible, la caféine anidre. Ouais. Donc, au final, ce qu'ils me disaient de boire un ou deux cafés, c'était peut-être pas totalement faux. Là, ce n'était pas faux dans le truc où il y a de la caféine. Après, il y en a qui sont pas... Il y a des boosters sans caféine pour ceux qui tolèrent la caféine comme moi. Je peux en prendre 500 mg. Maintenant, ça ne me ferait rien. Mais il y en a qui tolèrent mal la caféine. Donc, il y a des boosters sans caféine. La caféine ou pas, moi, ça me donne un petit coup de pouce. Après, tu as la bêta-alanine. La bêta-alanine, c'est pour l'endurance musculaire. Donc, ça permet de raccourcir un peu le temps de repos entre les séries. Donc, la bêta-alanine de Carnosine, tu vois. Ça, c'est la meilleure. Si tu vois Carnosine, c'est une bonne bêta-alanine. Parce que c'est pareil, la bêta-alanine. Tu peux avoir des bêta-alanines de merde. Et du coup, ils vont te la mettre et une bêta-alanine sur un booster va marcher. Ils vont te la mettre profonde. Ils vont te la mettre profonde. C'est la France profonde. En tout cas, la bêta-alanine, tu vois, c'est ce qui te pique quand tu prends ton booster. Ça, c'est ce qui te pique. Ça, c'est dû à la bêta-alanine. Donc, bêta-alanine de Carnosine. La science, ils disent 3,2 grammes de bêta-alanine. C'est la dose pour vraiment que ça marche, que ça soit effectif. Après, il y en a qui sont à 2 grammes. Est-ce que ça, c'est vrai ? Je ne sais pas. Donc, après, tu as la créatine. La créatine de la marque Créapur. Donc, toujours de la créatine. C'est pareil, 3 grammes environ. C'est un bon booster. Après, il faut qu'il y ait des vitamines dans ton booster. Et après, par exemple, je te prends celui-là. Donc, il y a des vitamines. Après, il y a la bêta-alanine. Donc, cette bisson, est-ce qu'elle est efficace ? Enfin, juste comme ça. Celui-là ? Ouais. Petite anecdote. Ça va, celui-là est efficace. Après, comme je t'ai dit, bêta-alanine, caféine, créatine. Donc, franchement... Et tu voulais nous dire une autre chose sur le booster ? Tu cherches un agrédient peut-être ? Bah, non. Après, tu vois, ils avons des ingrédients. Ah, ça va bien. Tu vois, des labels. Ils mettent, par exemple, Matrix. Après, ils te mettent plein d'ingrédients. Ils ne te mettent pas la dose. En fait, c'est parce qu'ils sous-dosent les compléments. Donc, non. Mais là, ouais, tu vois bien qu'après, celui-là, il est pas mal. Mais il y a des boosters qui énervent trop. Il t'énerve. T'as l'impression qu'il est bien booster. Mais en fait, c'est juste qu'ils l'ont surchargé en caféine. Donc, la caféine, il ne faut pas... Il faut y aller mollo sur la caféine parce que sinon, ça t'empêche de dormir. Donc, la bêta-alanine, la créatine, la caféine, c'est vraiment les ingrédients essentiels d'un booster. Après, tu as la citrulline, l'arginine. Ça aussi, c'est vraiment indispensable. Par exemple, 8 grammes de citrulline, là, t'as vraiment un bon booster. Donc, tout ça, la citrulline, l'arginine, etc. C'est fait pour la pump. Donc, tu vois, la pump quand t'as des veines qui ressemblent comme ça. Là, c'est fait pour la pump. Donc, la citrulline, de l'arginine, de la bêta-alanine, de la caféine. Et après, tous les trucs, si tu vois d'autres trucs, c'est du surplus. Donc, un booster, il y a beaucoup de commercial dans le booster. Une autre question. Comme tu m'as parlé de citrulline, la féline et tout. Moi, je me rappelle qu'on était une fois chez un commerçant de protéines et tout ça. Vendeur complètement alimentaire. Et qu'on pouvait acheter des fioles de citrulline. Tu peux tout acheter à part. Tu peux acheter la caféine à part. Tu peux même te faire comprendre le booster. Tu achètes la caféine à part. Mais après, t'en as pour 150 euros. Mais après, t'en as pour le long terme. Peut-être. C'est rentable peut-être, non ? Mais t'as peut-être deux boosters que moi, j'apprécie particulièrement. Après, on n'est pas là pour donner des marques. Mais moi, j'aime beaucoup le... On ne tira pas la main pour le dire de nombre de boosters. Le gym. Ouais, j'ai trouvé. Le vrai gym de Gym Stop Annie. Après, c'est achetable sur bodybuilding.com, je crois. Bon, t'as des frais de porte. Et le précaguer de Chris Getty. Eux, c'est vraiment... Il est free play. C'est vraiment... Voilà, la caféine, elle est de bonne qualité. Elle t'énerve pas trop. Ça, c'est des bons pré-workables. Donc, en gros, si je devais faire une conclusion. Est-ce que le booster... C'est utile ou pas ? En prise de masse ? Non. Pas obligatoirement. T'es en excédent de calories. Donc, t'as de la patate, normalement, en prise de masse. Parce que tu manges beaucoup. Tu manges beaucoup. En sèche, par contre, ouais. En sèche, ça peut être vraiment un bon coup de pouce. Donc, le booster... En sèche ? Si tu veux maximiser tes performances, oui. Un bon booster, ouais. C'est toujours efficace. Après, un complément indispensable, non. C'est pas un complément indispensable. Donc, tu privilégieres en période de sèche plutôt... Tu peux aller en prise de masse. Parce que tu peux dépasser. Tu prends un bon. Mais, parce que vraiment, si t'as un petit budget, tu devrais prendre un booster... Non. C'est pas la première chose à voir. Donc, je pense pas la première chose à voir. C'est la fronte, hein. Bah ouais, c'est la fronte. Ah, désolé. Ça va ? Je t'ai pas coupé. C'est la fronte, c'est la fronte. C'est la fronte, c'est la fronte. Mais j'ai une dernière question, tu vois. Ouais, c'est le micro, Julia. En fait, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui est mort d'avoir pris un booster ou pas ? Ou une surgence ? Ouais, ouais, ce qu'on avait entendu avec le Tiac 3D, là, les gens qui sont morts. Moi, je pense qu'il a mis la... C'était des guillemots. C'était comme tout. C'est comme l'alcool. Il y en a qui vont prendre... Là, c'est ça ? Je crois qu'il a pris ça, il a soufflé, c'est bon et tout. Non, mais c'est comme l'alcool, c'est comme tout. Tout excès. Et là, franchement, faut faire vraiment attention, ne pas le prendre en excès. Mais c'est comme tout. Et toi, il y en a qui peuvent boire un verre de Tease, et il y en a, ils vont se mettre une mine, ils vont se retrouver le cul à l'air sur le bon point, le premier bon point. Mais ceux qui sont morts après, il y avait certains ingrédients plus ou moins dangereux avant dans les anciens, c'est vrai. Mais franchement, c'est de l'excès, c'est tout. Mais c'est comme tout. C'est comme tout. L'excès, c'est mauvais. Que ce soit dans... C'est comme les McDo. Bah ouais, là, c'est exactement. C'est la même, hein. Donc, le booster, non, ça ne va pas te tuer, c'est faux. Après, il y a surtout des gens dessus. C'est pas un produit miracle. Par contre, c'est juste une dernière question. Oh, tranquille. Tranquille. Ouais, mais c'est le débat, tu vois. C'est toi qui me l'a poussé qui s'ouvre. Ouais, mais c'est vrai. Attends. Calme. Vous avez en bas du plat. Euh, likez pour un coup de boule dans la vidéo. Attends, vous faites une autre vidéo. Ok. Donc voilà. On vous remercie les gens. On vous remercie. Donc, on n'oublie pas toujours aux 100 abonnés, on vous envoie la preuve, on fera un tirage de sort. Donc, dites-vous qu'à 100 abonnés, vous n'êtes pas encore beaucoup et que vous avez plus de chance de gagner. Après, on fera d'autres tirages de sort. On fera l'épisode, etc. C'est pas un cadeau et tout. On aura plus, mais à 100, bah, mathématiquement, t'as plus de chance. Parce que si on est 200. En fait, on négocie avec notre partenaire. Ouais, t'as une chance sur 100. Voilà, on dit comme ça, une chance sur 100. Mais c'est mieux que l'on million. T'as pas une chance sur 2 millions. T'as 100, ça ne te coûte rien. Donc, on fera le petit jeu. Pour l'instant, le défi, on ne l'a pas encore lancé. Mais, euh, on ne sait pas encore. On réfléchit, le défi pour qu'est-ce que ça va être, ou ce que ça va être juste un tirage au sort dans les commentaires. Après, on fera du petit papier avec le nom de tout ce que vous commentez. On peut en dire, on peut faire ça. Donc, la prod, on vous l'a dit. Vous nous l'envoyez par message privé. Laquelle vous voulez, avec votre adresse, etc. Et nous, après, on peut vous conseiller si elle est bien sur la prod. Mais, euh, on ne va pas faire de chichi. Vous nous l'avez envoyé. On vous l'envoie. Tranquille. Peu importe le prix. Allez, abuse pas. Toi, même, tu sais qu'à 300 euros, je ne te l'offre pas. Ha, ha. Quand même tu sais que tu es dans la limite. Mais, c'est normal. C'est normal. Les abonnés, ils s'abonnent. Ils aiment le contenu. Ils mettent des bons commentaires. Moi, je leur offre. C'est normal. C'est donnant, donnant. Donc, on vous remercie pour cette vidéo sur les boosters. Ouais. On vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et je viens d'apprendre un petit truc. Il y a la petite clochette. Pour être au courant de nos vidéos. Ça, je ne savais pas. Ha, ha. De lâcher la petite clochette. Trinité. Et joyeuse Pâques. Et pas trop de Kinder Maxi. Et pas trop de lits. Pas trop de lits. J'ai niqué le Kinder Maxi. Et le Tortue Ninja, si vous avez réussi à le monter, là, à la fin, vous m'ouvrez un petit commentaire pour le Tortue Ninja, parce que j'ai du mal à vous monter. Donc, c'était tout pour moi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, le booster, oui, mais pas obligé. Et un bon booster. On vous met la liste des boosters que vous aimez bien, nous, dans la description. Salut les gars. Salut. Bye bye. Pouce bleu, pour le booster. Yeah. Yeah man. Yeah man. Motherfuck. Bitter. Salut. Salut mon petit caribou. Comment vas-tu ? Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible, les boosters. Arrête de commencer par là. Bon, je suis en compagnie de coach nourri. Ça va ? Donc, coach nourri. Donc, on va parler d'un sujet très sensible. Ça va ? Peux-tu nous expliquer le thème ? Stop, stop. Allez, dis-moi. Alors, tu commences. C'était parce que je croyais que t'étais pas trop haut.